Quatre mois de travaux, c'est le temps qu'il a fallu pour restaurer les quatre tableaux de la chapelle Saint-Michel. Une restauration plus que nécessaire puisque les toiles classées « Monument historique » étaient couvertes de moisissures. Présentes dans cette chapelle depuis 1964, ces huiles dateraient du XVIIe et XVIIIe siècles. L'une d'elles possède une histoire un peu particulière. En effet, l'œuvre intitulée « Adoration du Sacré-Cœur » comportait avant la restauration un personnage à double visage, témoignant d'un ajout de Sainte-Marie de l'Incarnation peinte par-dessus une autre figure. À partir de ce qui restait de ce surpeint de Sainte-Marie de l'Incarnation, le choix s'est porté sur le fait de reconstituer Sainte-Marie et de ne pas dégager pour des besoins d'iconographie puisque ce tableau était quand même censé représenter Sainte-Marie, donc il ne fallait pas l'enlever. Donc reconstituer ce visage qui est peut-être un petit peu plus ingrat que celui qui est sous-jacent, mais qui a un intérêt historique et qui est important pour l'association Touraine-Canada. Un choix tout à fait assumé par les experts de la direction régionale des affaires culturelles. C'est cela la réflexion des spécialistes dans l'histoire du tableau, c'est de garder au maximum son histoire, son vécu, ses traces de vie, mais également le rendre compréhensible, lisible et compréhensible au plus grand public. Afin de donner une nouvelle jeunesse à ses toiles, c'est la technique pointilliste qui a été adoptée. En clair, c'est un mélange de tout petits points juxtaposés afin de rendre la couleur et la transparence, mais aussi les marques du temps. On peut dire que c'est leur troisième vie. Leur première vie, c'était au 18e siècle. La seconde vie, ça a été la première restauration. Et maintenant, c'est la troisième vie avec, on l'espère, un renouveau de cette chapelle et des animations. Cette restauration aura coûté 93 300 euros pour les quatre tableaux. C'est le prix de l'éternelle jeunesse pour Marie Guyard. Cette tourangelle ancienne Ursuline, partie au Québec pour y éduquer les jeunes filles, est considérée comme une des pionnières de la Nouvelle-France.